alors aujourd'hui 17 octobre 1980 paris une brasserie dans une grande avenue tu es là ça va comment quel est l'état aujourd'hui très mal explique moi ça se développe non je profite de ce que je suis à l'image pour dire que je vais me suicider tout à l'heure c'est vrai ça va pas fort mais j'ai mal dans le dos j'ai mal partout mais ça va bon allez il faut faire aller pareil finalement tu es rentré dans ce métier et pas du tout par hasard tu voulais le faire oui je m'étais pas du tout je m'étais pas donné les moyens de le faire je fais j'avais fait le contraire j'étais allé dans l'aide dans la dans une voie contraire bizarrement donc j'avais quelque part fait tout pour pas le faire alors que j'avais envie au fond de le faire donc j'avais pas assez confiance en moi c'est en train de se régler petit à petit en tournant il ya des vieux restes de manque de confiance en moi tout le monde a des problèmes des complexes des problèmes de confiance en soi mais moi j'en ai pas mal c'est ce qui par moment me rend très gonflé aussi me fait foncer dans le tas qui te donne le culot qui camoufle ta timidité oui oui la référence qui est célèbre qu'on arrivait à la production de claude miller on te dit je veux un rôle on te dit mais c'est pour des stars et tu dis et alors alors oui alors est ce que les est ce que les gens te reconnaissent dans la rue quand tu marches un petit peu ça dépend des fois ouais tu aimes tu détestes non j'aime bien ça te gêne pas ça non je trouve même qu'on me reconnaît pas tellement et dis moi comment tu expliques il ya tout un public d'enfin de jeunes femmes de jeunes filles qui s'identifient un petit peu aux personnages qu'elles ont vu de toi à travers les films où se situe l'identification tu penses tu es parce que tu es une jeune femme de notre temps tu crois que c'est ça ou comment tu l'expliques toi tiens il ya le truc là que j'ai vu ce matin dans cinématographe qui parle de ça cinématographe qui fait un lexique des jeunes acteurs c'est terrifiant en même temps de se voir résumer en quelques lignes dure moi j'ai quelques lignes que j'ai mis du temps à piger non parce qu'elle est bon à l'affût d'un réalisme qu'on oserait qualifier de médical elle porte la franchise aux limites de l'impudeur mais on décèle aussi sous cette vitalité plébéienne la fragilité d'une culture contre contemporaine dont elle exalte la véhémence comme les perplexités encordée par le regard de catherine bréa elle s'est faite spéléologue des habits des affectifs donc alors la réponse à la question elle est là la fragilité d'une culture contemporaine dont elle exalte la véhémence comme les perplexités peut-être ça la réponse oui c'est non c'est pas c'est pas con c'est un peu limitatif ça fait ça faut en colère pour peu qu'on soit de mauvaise humeur le matin à la fois ça fait plaisir de voir qu'on est quand même cité dedans mais ça m'a fait plaisir ça t'a foutu en rogne en rogne parce qu'on est en exigeant on est ambitieux on supporte pas qu'on nous mette une limite mais on il faut on y est pour quelque chose aussi faux il faut se battre à l'intérieur des rôles pour donner aux gens envie de nous proposer des rôles très différents peut-être aussi que je fais pas assez ça pour l'instant peut-être que si on si on dit que je suis ce qu'ils disent oui peut-être que si ils disent à l'affût d'un réalisme qu'on nous aurait qualifié de médical elle porte la franchise aux limites de la pudeur si on dit ça c'est peut-être parce que j'ai pas encore j'utilise peut-être encore un petit peu trop mes problèmes personnels à l'intérieur des films j'ai que je m'en suis un petit peu trop servi pour l'instant peut-être comme psychothérapie que tu penses que tu jouais différemment que que prenons les l'éventura les belmondo les deux neuves les romy etc etc c'est un fait effectivement n'est plus on en on en on appuie on appuie un petit peu moins les choses on cherche pas on cherche avant tout on part du principe je crois que si on ressent le truc ça passera on s'oblige pas à exagérer pour être sûr que ça passera déjà ça dis donc tu as milité tu me disais que tu faisais pas de politique tu as quand même milité dans un mouvement féminin et ça m'amène naturellement à une question quelle est ta position en ce qui concerne la nudité au cinéma on te voit nu je crois dans la femme qui pleure je ne m'abuse quelle est ta position sur la nudité au cinéma est ce que c'est ce n'est pas finalement une exploitation une fois de plus déguisé de la femme objet quelle est ta position ça dépend ça dépend ça dépend qui fait quel film et qui fait qu'elle qui fait le film mais qu'elle foncée bien sûr ça gêne de te mettre nu toi devant une caméra ça me gêne de toute façon oui parce que j'ai je fais pas partie des gens qui ont le plus de problèmes avec leur corps qui existe mais j'en ai quelques-uns je suis pas contente de tout il ya des trucs que j'aimerais mieux bon enfin bon c'est un détail ça alors donc j'ai on a un petit peu peur d'être jugé au moment de faire la scène on pense à un truc auquel on devra peut-être pas penser qui est ce qu'on va me trouver bien foutu on a des petits des petits moments comme ça mais ça passe dans la tête ça passe ça traverse la tête moi personnellement oui ça me traverse la tête mais je le chasse parce que je trouve ça con alors je le chasse et puis je me dis mais pendant ce temps-là je pense pas à la situation à la scène c'est ça qu'est ce que c'est que ces conneries mais si c'est nécessaire dans la scène bien sûr je pense qu'on a dépassé ce genre de question de nos jours tu as une phrase superbe d'ailleurs que je trouve très belle quand j'ai le cafard je rêve d'être bien foutu ouais bah c'est un petit peu ça bien foutu entre guillemets c'est bien on sait bien que c'est déconner j'ai envie de changer aussi d'univers d'aller voir dans les autres univers s'il n'y a pas des petits s'il n'y a pas des rencontres entre leur univers et le mien mon univers il n'est peut-être pas que là où je pense qu'il est je sais pas je sais c'est politique de ta part de choisir tel rôle et d'en refuser par exemple un autre je me pose pas la question ces termes là en fait quand je suis politique c'est c'est malgré moi j'en suis pas j'en suis pas j'ai pas une grande conscience politique je fais pas je pense j'ai pas encore bien développer mon esprit de synthèse moi maintenant sur un deuxième non laisse 29 sur quatre premières il faut que je te parle qu'est-ce qui se passe je parte tu remets ça est ce que tu es je vais partir pour nous ce que ça peut plus durer comme ça tu trouves normal que des comédiennes ou des comédiens gagnent un million deux millions de francs par film quelle est ta conception sur ce prix et ce rapport argent dans ton métier c'est beaucoup oui c'est beaucoup mais si on leur donne mais je comprends qu'ils les prennent tu les prendrais toi si on te les offrait oui je les prendrais la question est qu'est ce que j'en ferais mais je veux dire ça te gêne pas par exemple que le chef de la photo qui est essentiel dans un film soit 15 fois moins payé que la tête d'affiche du film je veux dire tu trouves normal cette non je trouve gênant je trouve pas normal je trouve rien normal non rien est normal non mais j'ai j'ai pas envie d'entrer dans le détail c'est pas normal la question t'embête non mais non c'est pas normal on a l'impression d'un lieu commun c'est vrai que c'est disproportionné on le sait on le sait c'est disproportionné c'est trop alors maintenant après quatre ans de après quatre ans et neuf films moi je suis producteur je veux t'avoir dans un de mes films tu coûte combien combien à combien d'es-tu payé mais c'est important de donner un petit peu une marge je vais dire de ce que je suis au dessus du smig ça veut dire ça non je suis payé il y en a qui disent que je suis pas payé comme je devrais l'être vu le nombre de films en même temps c'est vrai que je suis bien payé par rapport à beaucoup de gens qui travaillent je mais par moments on m'utilise dans les films et du coup je suis sous payé par rapport à l'utilisation qu'on fait de moi c'est vrai et on propose tout le temps des participations des trucs et tout non j'étais à comment dire de mon temps on disait 70 000 francs j'étais dans quelques films ouais et puis et puis là le dernier film s'est retombé un peu et on m'a proposé une participation au premier franc qui rentre le film d'otna gérard avec les rats j'ai trouvé que c'était un peu un petit peu exagéré ce qui servait beaucoup de moi puis j'ai un rôle qui est tout repose sur moi dans le film